Musique Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau top 10 Je vous retrouve non pas pour vous parler de livres, mais de films Je vais vous présenter mon top 10 des films que j'attends vraiment avec beaucoup d'impatience durant l'année 2016 Alors oui, je vous l'accorde, l'année 2016 est déjà pas mal entamée On est quasiment fin avril Mais j'ai envie de vous dire, vaut mieux tard que jamais Et surtout, depuis le début de l'année, il n'y a que 2 films que j'attendais avec beaucoup d'impatience Qui sont déjà sortis, à savoir Deadpool et Batman vs Superman 2 films que je vous conseille vivement J'ai adoré Deadpool, j'ai adoré Batman vs Superman D'ailleurs, concernant Batman vs Superman, il est toujours à l'affiche à l'heure actuelle Donc je vous conseille vivement d'aller le voir si ce n'est pas déjà fait Je l'ai vraiment adoré, même si c'est vrai qu'au début c'est un petit peu lent Surtout la première heure, mais après toutes les scènes vont s'enchaîner Je trouve que c'est explosif et la fin, mon dieu la fin, j'ai versé ma petite larme Même si au départ j'étais un petit peu sceptique concernant Batman Surtout par rapport à Ben Affleck Parce que c'est vrai que pour moi Batman c'est Christian Bale Et du coup j'étais un petit peu sceptique par rapport à ça Mais au final je trouve que Ben Affleck joue vraiment très très bien le rôle de Batman Et rien à redire par rapport à Henry Cavill qui joue Superman vraiment à la perfection Et donc vraiment j'ai hâte de voir la suite Trêve de blabla c'est parti pour ce fameux top 10 qui n'est pas vraiment un top 10 Oui, vous allez voir c'est plutôt un top 12 Parce qu'en fait quand j'ai fait ma liste c'est vrai que j'avais 12 films Donc 11 films et 1 film d'animation Et j'ai pas pu en enlever 2 pour faire un top 10 Donc c'est pas grave ça sera un top 12 Bon un top 10 dans le titre parce que ça fait mieux Mais un top 12 en réalité Je commence tout de suite par la 12ème position Donc c'est le seul film d'animation que j'ai à vous présenter Et donc il s'agit de L'âge de glace numéro 5 Par Galen Téchue et Mike Thurmeyer Je sais pas du tout comment ça se prononce Désolée pour les prononciations Et donc c'est normal si je regarde par là C'est qu'en fait il y a toutes les informations nécessaires Pour que je ne dise pas de bêtises Donc L'âge de glace numéro 5 va sortir le 13 juillet 2016 Et voilà c'est l'âge de glace quoi Et j'ai vraiment super super hâte La quête permanente de Scrat pour attraper son insaisissable noisette Va le catapulter dans l'espace Et à partir de là et bien il va déclencher une série d'événements cosmiques Qui vont transformer et menacer le monde de l'âge de glace Et donc bien évidemment Sid, Manny, Diego et le reste de leur bande Vont devoir sauver leur peau Ils vont devoir quitter leur foyer Et embarquer dans de nouvelles aventures Ils vont également rencontrer de nouveaux personnages Etc, etc, donc je pense que ce cinquième opus va être plutôt pas mal Donc je voulais aussi vous dire concernant les résumés Je les ai tout simplement retrouvés sur le site de Allociné Qui est vraiment un très bon site Bon je ne suis pas du tout en partenariat avec eux Mais je voulais le mentionner Sachant qu'en barre d'informations Je vais également mettre toutes les bandes annonces Pour que vous puissiez voir de quoi La troisième position Rogue One, A Star Wars Story de Gareth Edwards Qui va sortir le 14 décembre prochain Etant fan de Star Wars Il fallait absolument que je le mentionne dans ce top 10, top 12 Et en plus de ça Le neuvième opus va sortir l'année prochaine Donc en décembre 2017 Et donc pour nous faire attendre Et bien ils vont sortir ce spin-off A la fin de l'année 2016 Et donc il est situé entre les épisodes 3 et 4 De la saga Star Wars Et il va tout simplement nous raconter Comment un commando rebelle Va se lancer dans une mission Pour voler les plans de l'étoile noire Et j'ai vraiment 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 super hâte Et en plus de ça Je ne connais aucun membre du casting Vraiment je ne les connais pas du tout du tout On a notamment Felicity Jones Qui va jouer le rôle de Jean Erzo Qui est le personnage principal de ce spin-off Et vraiment j'ai hâte de voir ce que ça va donner En dixième position Je vais dire Alice de l'autre côté du miroir De James Bobine Qui va sortir le 1er juin prochain En plus de ça Il est produit par Tim Burton Et surtout j'ai adoré le premier film Donc il s'intitulait Alice au pays des merveilles Sachant que c'est quand même mon conte préféré Mon Disney préféré Donc clairement j'adore ce J'ai adoré ce premier film Et je pense que ce second film va être top également En plus de ça Les acteurs restent inchangés On retrouve toujours Mia Wasikowska Qui joue Alice Johnny Depp Qui joue le rôle du chapelier fou Ou encore Elena Bonham Carter Qui joue la reine rouge Alors clairement j'ai trop trop hâte Donc dans ce deuxième opus On va retrouver les nouvelles aventures d'Alice Et du chapelier fou Alice replonge au pays des merveilles Pour aider ses amis à combattre le maître du temps Je vous invite à regarder la bande annonce C'est vraiment super super bien fait Bon en même temps c'est du Tim Burton Et tout ce que Tim Burton fait C'est juste génial Donc j'ai aucun souci à me faire Pour ce deuxième opus Qui va sortir le 1er juin 2016 Ensuite en 9ème position Vient Warcraft De Duncan Jones Qui va sortir le 25 mai prochain Alors comment vous dire ? J'adore World of Warcraft Wow C'est vraiment une grande partie de mon adolescence J'y ai joué mais des heures Des heures et des heures Et j'adore ce jeu Donc ce film va sortir le 25 mai prochain Et donc ça va parler Bah justement De l'univers Warcraft Le pacifique royaume d'Averos Est au bord de la guerre Alors que sa civilisation Doit faire face à une race redoutable D'envahisseurs Des guerriers orques Qui fuient leur monde moribond Pour en coloniser un autre Alors qu'un portail s'ouvre Pour connecter les deux mondes Et bien il y a une armée Qui fait face à la destruction Et l'autre à l'extinction Deux côtés opposés Deux héros vont s'affronter Et décider du sort de leur famille De leur peuple Et de leur patrie Comme je vous l'ai dit Étant une grande fan de World of Warcraft Et bien j'ai qu'une seule hâte C'est que ce film sorte En plus de ça Comme pour Rogue One Et bien je connais vraiment Personne au niveau du casting Donc j'ai vraiment hâte De voir ce que ça va donner En huitième position Bridget Jones Baby de Sharon Maguire Qui va sortir le 5 octobre prochain J'ai adoré les précédents D'ailleurs le dernier est sorti Il y a très 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 longtemps Et j'ai vraiment hâte De voir ce nouvel opus Mon seul regret C'est que Hugh Grant Ne n'a pas continué Donc on n'aura plus Notre Daniel Cleaver Mais bon à la place On aura Patrick Dumsey Donc je pense que ce n'est que partie remise Bien évidemment On a toujours René Zellweger Qui joue Bridget Jones Et toujours notre très cher Marc Darcy Qui est joué par Colin Thurse Dans ce nouvel opus Bien évidemment On retrouve toujours Les aventures de Bridget Qui est cette fois-ci Angoissée par la quarantaine Et donc elle va décider De faire un enfant Avant qu'il ne soit trop tard D'où le titre Bridget Jones Et j'ai trop trop hâte En 7ème position Vient X-Men Apocalypse De Bryan Singer Qui sortira le 18 mai 2016 Pareil Etant fan de X-Men J'ai hâte que ce film sorte Donc d'après ce que j'ai compris Ce X-Men là Et se passe avant les X-Men Que l'on connait D'où le fait que le casting N'est pas du tout le même Puisque Charles Xavier Est joué par James McAvoy Pareil Mystique est joué par Jennifer Lawrence On a aussi Nicolas Hoult Qui joue le fauve Et après Hugh Jackman Joue toujours Notre très chère Wolverine Ce nouvel opus Va parler de Apocalypse Qui a été le tout premier mutant Donc depuis les origines De la civilisation Apocalypse Le tout premier mutant A absorber de nombreux pouvoirs Devenant à la fois Immortel et invincible Adoré comme un dieu Se réveillant Après un sommeil De plusieurs milliers d'années Et désillusionné Par le monde qu'il découvre Il réunit De puissants mutants Dont Magneto Pour nettoyer l'humanité Et régner sur un nouvel ordre Raven donc Mystique Et Professeur X Donc Charles Xavier Vont joindre leurs forces Pour affronter Apocalypse Et sa bande Pour sauver l'humanité D'une destruction totale Et j'ai trop trop hâte En sixième position Le chasseur et la reine des glaces De Cédric Nicolas Troyen Qui sort aujourd'hui même Donc c'est sûr Ce week-end Je vais aller au cinéma Pour aller le voir Tellement j'ai vraiment hâte Donc en fait Ce film se passe Avant le film Blanche-Neige et le chasseur Je mettrai l'image Juste ici Qui est sorti en 2013 Où Blanche-Neige Était joué par Kristen Stewart J'ai adoré ce film Je vous le conseille vivement Et donc Le chasseur et la reine des glaces Se passent avant L'histoire de Blanche-Neige Et le chasseur Donc dans cette histoire On retrouve toujours Chris Hemsworth Qui joue le chasseur Toujours Charlize Theron Qui joue Ravenna Et cette fois-ci On a également Emily Blunt Qui joue Freya Donc la reine des glaces Qui est la soeur de Ravenna Au niveau du résumé Je ne vais pas vous en dire plus Étant donné que le résumé Est très long Je vais vous montrer Et encore Il y en a encore Une bonne partie Donc si je vous lis tout Vous allez vous endormir Vous allez vous ennuyer Donc je ne veux pas Vous endormir Donc je vous invite vraiment A aller voir la bande annonce Qui est marquée en barre d'informations En cinquième position Via Assassin's Creed De Justin Curzel Qui sortira le 21 décembre prochain Alors si vous me suivez sur ma chaîne Moi je suis une très grande fan Enfin je ne sais pas si j'en ai parlé Si je pense que je vous en ai parlé Je suis une très grande fan De Assassin's Creed D'ailleurs ça peut se voir Puisque j'ai beaucoup de figurines Et j'adore cette saga de jeux vidéo Je suis complètement fan Mais le seul hic C'est qu'à l'heure actuelle Aucune bande annonce n'est sortie Voilà Donc je n'ai pas de bande annonce A vous proposer Quoi qu'il en soit Les seules choses que je sais C'est que Michael Fassbender Va jouer le rôle de Callum Lynch Donc l'assassin Et Marion Cotillard Va aussi avoir son propre rôle Dans ce film Donc c'est super cool Il y a un petit bout de résumé Donc il dit Grâce à une technologie révolutionnaire Qui révèle la mémoire génétique Callum Lynch Revit les aventures de son ancêtre Aguilar dans l'Espagne Du 15ème siècle Donc si vous connaissez Assassin's Creed C'est tout à fait ça Callum découvre qu'il est issu D'une mystérieuse société secrète Les assassins Et amasse les connaissances Dont il aura besoin Pour affronter une autre Redoutable organisation L'Ordre des Templiers Voilà Mais après On n'en sait pas plus Mais j'ai vraiment vraiment hâte Que Que ce film sorte Et surtout que la bande annonce Sorte également Donc d'ailleurs Une fois qu'elle sera sortie C'est sûr Que je ferai un trailer reaction Parce que ça mérite Un trailer reaction En 4ème position On se rapproche doucement Du top 3 Vient les animaux fantastiques De David Yates Qui sortira le 16 novembre prochain Si vous êtes fan De Harry Potter C'est sûr Vous avez déjà vu la bande annonce Vous savez déjà tout Voilà Mais il fallait absolument Que je le mentionne Parce que j'ai trop trop hâte Donc dans ce Nouveau Donc c'est un spin-off Ouais on peut appeler ça un spin-off Dans ce spin-off On va retrouver Donc Norbert Dragono En 1926 Qui rentre à peine D'un périple à travers le monde Où il a répertorié Un bestiaire extraordinaire De créatures fantastiques Il pense faire une courte halte A New York Mais une série d'événements Et de rencontres inattendues Risquent de prolonger son séjour C'est d'oresormais Le monde de la magie Qui est menacé Et j'ai vraiment hâte Sachant que moi J'ai déjà lu en fait Les animaux fantastiques J'avais vraiment adoré Donc j'ai lu il y a très 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 longtemps D'ailleurs il faudrait Peut-être même que je le relise Avant qu'il sorte Et le seul truc en fait Qui m'a vraiment marqué C'est que dans la bande annonce Donc le personnage principal En français S'appelle Norbert Dragono Alors qu'en vrai Dans le livre Il s'appelle Newton Scamander Donc je sais pas trop Newton Norbert à la rigueur Mais Scamander Qui devient Dragono Ça j'ai un petit souci avec ça Voilà Mais sinon la bande annonce Fait trop envie En plus de ça Je trouve que le personnage principal Donc Eddie Redmayne Qui joue Norbert Dragono Et bien je trouve top Enfin en tout cas De ce qu'on a pu voir Dans la bande annonce Il a pas mal d'expressions Il a l'air plutôt pas mal Donc j'ai vraiment hâte Ça y est On arrive enfin dans le top 3 Donc en 3ème position Miss Peregrine et les enfants particuliers De Tim Burton Pareil Il fallait absolument Que je le mentionne J'ai fait un trailer reaction A propos de cette bande annonce Je vous mettrai le lien ici Et en barre d'informations Donc voilà C'est J'ai trop hâte Parce qu'étant une très grande fan De cette saga Donc de Miss Peregrine et les enfants Particuliers De Ransom Riggs En plus étant fan de Tim Burton Donc clairement J'ai trop trop hâte Voilà j'ai trop hâte La bande annonce M'a donné vraiment des frissons Donc pour en savoir plus Je vous invite à aller voir Ma petite vidéo Trailer reaction En 2ème position Civil War De Anthony et Joe Russo Qui sort dans une semaine Tout pile Donc le 27 avril Mais ça fait des mois Que j'attends ce film Ça fait des mois et des mois C'était pareil pour Batman vs Superman C'est vraiment les 2 films Versus Que j'attendais vraiment Avec beaucoup d'impatience Et Dans une semaine Dans une semaine Voilà il faut que je sois patiente Dans une semaine C'est bon Et donc dans ce film Et bien on va retrouver D'un côté Iron Man et Captain America Qui vont s'affronter Puisqu'en fait Steve Rogers Est désormais à la tête Des Avengers Dont la mission Est de protéger l'humanité A la suite D'une de leurs interventions Qui a causé D'importants dégâts collatéraux Le gouvernement Décide de mettre en place Un organisme de commandement Et de supervision Cette nouvelle donne Provoque une scission Au sein de l'équipe On a donc d'un côté Captain America Donc Steve Rogers Qui reste attaché A sa liberté De s'engager Sans ingérence gouvernementale Et de l'autre côté On a Tony Stark Donc Iron Man Qui contre toute attente Décide de se soumettre Au gouvernement Donc J'ai trop trop hâte De voir cet affrontement Enfin c'est La bande annonce Rien que ça J'adore Alors pour ma part Je suis Team Iron Man Voilà Je suis vraiment Team Iron Man Même si franchement J'adore Captain America J'adore Ant-Man Qui est dans l'équipe De Captain America Mais vraiment Voilà Je suis pour la team Je suis team Iron Man Parce qu'il y a Tony Stark Il y a War Machine La Vision Black Widow Donc la veuve noire Il y a également Rescousse Donc Pepper Potts Ou encore Spider-Man Donc Voilà Je suis team Iron Man D'ailleurs Si vous connaissez Donc si vous avez déjà lu Les comics Faut m'éclairer un petit peu Parce que dans le film Apparemment Donc Spider-Man Est du côté De Tony Stark Du côté de Iron Man Sauf que Dans les comics Dans les comics Civil War Il me semble Que Spider-Man Est du côté De Captain America Donc J'aimerais Être éclairée A ce sujet Voilà Dites moi ça En commentaire Et le premier De ce top 12 Il s'agit Bien évidemment De Suicide Squad De David Ayer Qui sortira Le 3 août prochain Depuis que la première Bande annonce Est sortie J'attends ce film Avec impatience Vraiment J'ai trop 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 hâte Donc dans ce film On va retrouver Donc l'équipe Des Suicide Squad Face à une menace Aussi énigmatique Qu'invisible L'agent secret Amanda Waller Va réunir Une armada de crapules De la pire espèce Armés jusqu'aux dents Par le gouvernement Ces super méchants Vont s'embarquer Dans une mission Suicide Et dans ce film On va retrouver Harley Quinn Donc joué par Margot Robbie On va retrouver Will Smith Qui va jouer Deadshot On va également retrouver Le top modèle Cara Delevingne Qui va jouer L'enchantresse Et aussi Jared Leto Qui va jouer le rôle Du Joker Et j'attends vraiment Ce film avec Beaucoup d'impatience Aussi pour cette raison Pour voir sa prestation Parce que le Joker C'est mon personnage préféré Et c'est aussi pour cette raison Que j'ai trop hâte De voir ce film En plus du fait Que j'adore cet univers Que j'adore Harley Quinn Que j'adore DC Comics Et bien j'ai hâte De voir la prestation Du Joker C'est vrai que pour moi Les meilleures prestations Du Joker Était celle de Heath Ledger Et de Jack Nicholson Et j'ai hâte De voir celle de Jared Leto Pour voir s'il est A la hauteur du Joker Ou non Et je voulais également Vous présenter Le comics Suicide Squad Qui est sorti Il y a pas si longtemps Que ça Donc c'est le premier tome Terre brûlée Par Urban Comics DC Comics Par Adam Glass Frederico Dalloggio Et Clayton Henry Et j'ai trop 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 hâte De le lire Donc il m'a été offert Par mon chéri Pour mon anniversaire Donc je te remercie encore Et franchement J'ai hâte de le commencer Et il me semble Que ça va être la même chose Que dans le film Donc c'est sûr De toute façon Je le lirai avant Avant la sortie du film Voilà tout le monde Concernant ce top 10 J'espère qu'il vous aura plu N'hésitez pas vous aussi A refaire la même chose En commentaire A me dire Quels sont les films Que vous attendez Avec beaucoup d'impatience Et à réagir en commentaire Par rapport au film Que je vous ai présenté Me dire si vous êtes Team Iron Man Team Captain America Bref Dites moi tout ça En commentaire Sur ce Et bien j'espère encore Que ma vidéo vous aura plu Je vous fais tout plein de bisous Et je vous dis donc A dimanche prochain Pour une nouvelle vidéo Bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501